Ici Bastien, en direct de l'espace. Aujourd'hui, je t'invite à bouger avec moi dans mes aventures spatiales. Mais d'abord, il faut faire décoller ma navette. Lève-toi et avec tes deux mains, appuie sur les boutons à réaction devant toi. Ensemble, on appuie sur les boutons. Boutons, boutons à réaction. Boutons, boutons, boutons à réaction. Et décollage! Être astronaute, c'est un métier fascinant. Je vais toujours me souvenir la première fois que j'ai été aux commandes de ma nouvelle navette spatiale, la super Bastien-Nova intergalactique. Lève-toi, on va revivre ce moment-là ensemble. Première étape, on doit enfiler notre combinaison d'astronautes. On commence par mettre les jambes. Fais-le avec moi. On enfile la jambe droite. Suivie de la jambe gauche. Bien. Maintenant, le haut de la combinaison. On enfile le bras droit. Puis le bras gauche. Ensuite, il faut fermer la fermeture éclair en partant de la taille jusqu'au cou. C'est parti, ensemble. Pour terminer, enfile ton immense casque d'astronaute. Lève-le dans les airs au bout de tes bras. Et descends-le sur ta tête lentement. Très bien. Attention, attention. Le décollage aura lieu dans 60 secondes. 59. 58. Oh, t'as entendu ça? Le compte à rebours du départ est commencé. Il faut vite se rendre à l'intérieur de la navette. Mais la combinaison est très lourde. Cours sur place avec moi. Aïe, aïe, aïe. Nos pas sont très, très, très pesants. Oh! Essaie de courir juste un peu plus vite. Je sais que c'est forçant, mais il faut pas arriver en retard. Parfait. On arrête de courir. Nous sommes enfin arrivés à la porte de la navette. Deuxième étape, il faut ouvrir la porte grâce à un code de reconnaissance physique ultra secret qu'il faut répéter trois fois et de plus en plus vite. Fais tout ce que je te dis. Saute sur place trois fois. Saute sur place trois fois. Un. Deux. Trois. Tourne sur toi-même deux fois. Un. Deux. Très bien. Et fais ta plus belle grimace. Une deuxième fois. Saute trois fois. Un. Deux. Trois. Fais deux tours sur toi-même. Un. Deux. Et la grimace. Dernière fois. Très rapidement. Trois sauts. Un. Deux. Trois. Deux tours. Un. Deux. Et ta super grimace. Très bien. La porte est ouverte. On peut entrer. Bon. Maintenant, troisième étape. Il faut s'asseoir aux commandes de la navette. Pour y parvenir, plie tes genoux et assis-toi dans le vide. Comme si tu étais assis sur une chaise. C'est fait? Bien. Maintenant, attache ta ceinture parce que le décollage aura lieu dans trois, deux, un. Décollage! Pour comprendre la sensation, reste en position de la chaise et lève tes bras très haut vers le ciel. Wow! Ça monte vite, hein? Pour diriger la navette dans la bonne direction, envoie tes bras vers la gauche. Et vers la droite. Puis vers le haut. C'est incroyable! Enfin, nous voici rendus dans l'espace. Tu peux maintenant détacher ta ceinture et te relever doucement. Une fois détaché, je me suis mis à flotter. Imagine que tu flottes avec moi. Et que tes bras et tes jambes sont légers comme des plumes. Marche sur place comme au ralenti. Pouf! C'est l'effet d'apesanteur. Pour se déplacer dans la navette, il faut nager. Penche ton corps par en avant et nage avec tes bras. Pouf! 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 On va se rendre jusqu'au hublot de ma navette. Pouf! J'ai une surprise pour toi. Nage vers la gauche. Pouf! Nage vers la droite. Pouf! Nage droit devant. Pouf! Et arrête-toi. Devant moi, j'ai vu le spectacle le plus fascinant de toute ma vie. La planète Terre vue de l'espace. Elle est belle, notre planète. Merci de m'avoir fait revivre ce moment grandiose. Allez, on se retrouve dans une prochaine aventure spatiale à bord de ma navette, la super Bastiennova intergalactique. Sous-titrage ST' 501